La compagnie Babel, elle aime raconter des histoires qui la touchent, des histoires qui sont en prise aussi avec l'actualité, le monde qui nous entoure. Les histoires qu'on raconte, elles se construisent au fil d'intuition aussi, d'un peu ce qui va nous importer au moment où on travaille et ce qui va nous toucher directement à ce moment-là. Encore une fois, ça a une grande part d'intuition. Après, si on regarde rétrospectivement les histoires qu'on a racontées, c'est un peu un autre point de vue qu'on porte dessus. Et là, on peut essayer de trouver du sens par rapport à ces histoires qu'on raconte. On raconte l'histoire de nos enquêtes. C'est-à-dire, si nous, on fait du théâtre documentaire, c'est qu'on, d'une certaine manière, on enquête sur des sujets. C'est-à-dire, on dit toujours avec Élise que le théâtre, pour nous, est vraiment un outil de compréhension du monde. Et cette enquête, elle figure sur le plateau. Ça, c'est la première chose. Après, évidemment, on raconte des histoires. Et peut-être que la spécificité de la compagnie Babel, c'est de raconter des histoires particulières, des histoires intimes, des petites histoires, pour raconter les grands sujets de société. Plus personne, aujourd'hui, ne se pense en termes de classe. Et moi, je crois que c'est une vraie victoire du capitalisme, en fait. Si les gens, ils ne se pensent plus comme ça, ils ne se révoltent plus. Tu vois ? Si tu veux, tu peux, ça peut me faire dangereux. Si tu veux, tu peux, si tu veux, tu peux, c'est pas vrai. Si tu veux, tu peux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu veux, tu peux, si tu veux, tu peux, c'est pas vrai. Le public, c'est vraiment un partenaire. Et plus que ça, on essaye d'instaurer vraiment un rapport égalitaire entre la scène et la salle, c'est-à-dire qu'on a, a priori, rien à lui apprendre. Des choses peuvent arriver entre nous, ceux qui fabriquent des spectacles, ceux qui les adressent, les acteurs et les spectateurs, ceux qui vont voir des spectacles. Mais si ces choses arrivent, c'est qu'on construit dans le présent de la représentation un rapport qui soit le plus égalitaire possible. C'est vrai qu'on n'est pas dans une théâtralité qui cherche à imposer un point de vue ou qui cherche à raconter une histoire qui aurait une seule signification, une seule façon de comprendre avec des réponses et tout ça. On est vraiment dans un théâtre qui se tricote et se fabrique à vue de façon délicate, prudente, je dirais, d'une certaine façon, sans certitude, mais en même temps qui, petit à petit, dessine quelque chose d'assez précis, de très précis même. Il faut ajouter quand même que ce n'est pas gagné, c'est-à-dire que ça a l'air évident quand on dit ça comme ça, mais le théâtre, c'est quand même un acteur qui parle face à une audience qui se tait. L'audience est assise, la plupart du temps l'acteur est debout. S'il n'est pas sur un podium, c'est-à-dire en fait quand même construire cette relation d'égalité d'une certaine manière, c'est aussi aller contre une sorte de fondamentale du théâtre, enfin d'aller avec tout ce qui est théâtre, mais aussi un peu contre, parce que ça ne va pas de soi en fait. J'ai l'intime conviction que le théâtre documentaire n'existe pas, de même d'ailleurs que je pense que le cinéma documentaire n'existe pas, qu'on prenne Depardon ou tous les gens qui ont travaillé sur le documentaire, ou Alice Diop, dans des réalisateurs beaucoup plus actuels, c'est des gens qui écrivent des fictions, ils font du montage, ils réécrivent, ils ont un point de vue, la façon dont on filme, enfin saisir le réel brut, ça n'existe pas en réalité. Donc je pense que l'opération de la fiction, elle est omniprésente, elle existe de toute façon, ça c'est impréalable. Après dans la façon qu'on a de peut-être plus clairement y faire référence, ou tout d'un coup laisser l'onirisme apparaître, on a la scénographie qui va souvent nous aider à ça, surtout dans les grandes formes, qui amène, comme dans Saint-Félix, vraiment du théâtral pur, où dans À la vie, on va avoir des costumes, on va avoir un rideau qui s'ouvre et qui se ferme, enfin vraiment des signes de fiction très clairs. Dans Père, c'était peut-être plus flouté, et quelque part ça reflète bien l'ensemble du travail qu'on fait, c'est-à-dire que souvent on travaille sur ce qui est l'essence même du théâtre, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, est-ce que c'est de la fiction, est-ce que ce n'est pas de la fiction, et on joue là-dessus comme pouvait le faire Pirandello ou d'autres, donc c'est finalement une grande question du théâtre. Mais peut-être que le fait d'avoir un matériau documentaire ou réel, ça nous permet de travailler de façon encore plus aiguë sur la question de la fiction. De la même façon que de travailler sur un matériau qui n'est pas proprement théâtral, nous oblige à travailler très profondément ce qu'est le théâtre. Et par exemple pour les acteurs, travailler sur la question de leur personnalité à eux, et on travaille toujours avec cette espèce d'acteur narrateur, avant tout l'acteur est qui il est dans la vie civile, et il vient nous raconter une histoire et c'est son point de départ. Et à partir de ça on va construire quelque chose. Mais la fiction elle arrive de toute façon par effraction à tout moment, parce que quand je me mets à répéter la parole d'un autre, alors que ce n'est pas moi, avec un autre corps et tout ça, dans un dispositif qui est celui du théâtre, avec des gens qui m'écoutent sur une scène et tout ça, c'est la fiction, ça produit la fiction immédiatement en fait. Il n'y a rien de réel là-dedans. Donc cette question du réel c'est une grande question, et par ailleurs je pense que pour que le réel apparaisse, en réalité il faut toujours des opérations de transformation extrêmement fortes. Et que c'est pour ça d'ailleurs que les grands réalisateurs de documentaires sont profondément des réalisateurs de fiction. Parce qu'en fait pour que la chose nous paraisse si vraie, si profondément réelle, ils ont dû créer à plein d'endroits de l'artifice, à plein plein d'endroits. Notre travail est vraiment entre, c'est vrai, sur cette porosité entre réel et fiction, mais parce qu'il est pleinement du théâtre, pas parce qu'il irait contre la fiction ou contre le théâtre, précisément parce qu'il est pleinement du théâtre. Et on discutait, on a lu avec beaucoup d'intérêt le dernier CED Milorao, qui est catégorisé parmi les écritures du réel, donc cette grande catégorie qui enveloppe aussi la petite catégorie à la mode du théâtre documentaire, ce qui nous fait beaucoup réfléchir, parce qu'on se demande si c'est vraiment ça ou pas. Et lui, il dit que s'il y a quelque chose qui est de l'ordre du réel, c'est dans le présent de la représentation. C'est travaillé pleinement, s'il y a quelque chose de l'ordre du documentaire, c'est parce qu'il travaille pleinement sur le présent de la représentation. Et ça, c'est une chose qu'on se raconte souvent aussi avec Élise, avec l'équipe, avec les acteurs. C'est notre point de départ. Ne pas nier que c'est un acteur en son nom sur un plateau. Ça, c'est absolument documentaire, c'est-à-dire que ce sont des vrais corps. Le document, il est là, quoi. Je suis un papa poule. Je soigne beaucoup mes garçons. Je ne rechigne jamais à mettre les mains dans le cambouis. Donc, il n'y a pas de friction. Je ne suis pas macho. On est entré, avec tout un tas de nouveaux schémas familiaux, dans ce qu'on est bien obligé d'appeler un régime transitoire. Et un régime transitoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un régime saturé de perturbations. Comment arracher la paternité au patriarcat ? Quel est l'homme du futur ? Comment les hommes et les femmes vont élever l'homme du futur ? C'est vraiment par la pratique que j'ai aimé le théâtre. Et ensuite, je me suis rendue compte que j'adorais regarder le théâtre. Mais je ne l'ai pas découvert tout de suite. Donc, c'est un fil qu'on tire comme ça. C'est vraiment parce que j'étais montée sur scène et que j'avais trouvé que c'était une expérience extraordinaire que je me suis mise à avoir envie de regarder plus précisément le théâtre plus tard. Et après, ça change au fil des années. Ce qui fait qu'on ne regarde plus les mêmes objets aussi. Les amours changent. Il y a des choses que j'aimais que j'aime moins. Des choses que je n'aimais pas que j'adore. C'est ça qui est très riche aussi. C'est ce dialogue avec le médium. D'essayer de comprendre ce que c'est que cet objet du théâtre. Je pense que quand j'étais jeune spectatrice, ce qui m'intéressait, c'était les histoires. Et c'était effectivement le fond de ce qui est raconté, on va dire. La fiction. Et plus je grandis dans ce métier, plus ce qui m'intéresse, en fait, c'est le théâtre pour le théâtre. Alors, pas du tout dans le théâtre que je fabrique. Parce que j'ai toujours... Enfin, je veux dire, c'est... Mais ma petite déformation professionnelle fait que maintenant, quand je vais au théâtre, je regarde vraiment comment les collègues et les confrères et les consoeurs s'approprient cet outil. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Et comment ils le tordent ? Et qu'est-ce qu'ils en comprennent ? Et c'est comme une espèce d'énigme intarissable, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif complètement à la fois primitif, parce que ça a toujours existé, des hommes qui parlent à d'autres hommes dans un certain code. Et qu'est-ce que ça produit ? Et qu'est-ce que ça sert ? Et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et voilà, ça, c'est la grande question qui me passionne en ce moment, mais ça n'a pas toujours été ma question. Moi, ça, je suis rejoint complètement sur, effectivement, quand même cette espèce de mystère du cadre de la représentation qui est quand même, qui se reproduit à chaque fois. C'est-à-dire, c'est ce pourquoi, je crois que moi, j'ai un attrait particulier pour les formes hors les murs. C'est-à-dire qui, tout à coup, viennent s'adresser à des gens qui n'ont pas l'habitude et qui reposent quand même absolument l'inouï de ça, quoi. C'est-à-dire, on pose le théâtre quelque part et des gens s'assoient autour et écoutent. Parfois, on perd l'habitude en tant que spectateur professionnel, habitué de la scène, avec des abonnés dans des théâtres. Enfin, le monde théâtre est en train de changer, mais quand il y avait des abonnés avant tout ça, et des habitudes de spectateurs pérennes, on oublie parfois. C'est-à-dire, on agit en consommateur et on arrête de se poser la question de l'inouï de la représentation, ce qui est absolument réactivé quand on s'adresse dans des cadres inattendus à des gens qui ont peut-être moins l'habitude ou alors c'est une manière aussi de reposer la question de la représentation de manière puissante, quoi. de la représentation de manière puissante, quoi. de la représentation de manière puissante, quoi. de la représentation de manière puissante, quoi.